La laïcité La laïcité autorités publiques, que ce soit l'autorité de l'État ou l'autorité du commun, par exemple. Alors c'est donc un principe d'organisation de la société qui est décrit par la loi dite de séparation des Églises et des États, et j'ai noté que l'État descendre 1905 à la suite de beaucoup de combats politiques. Cette loi aura 110 ans cette année, et il faut bien se garder dans conclure qu'elle est passée. Au contraire, je vous en rappelle les principes, les articles 1 et 2 définissent, l'article 1, la République assure la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de conviction, elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et puis, vous avez une quarantaine d'articles qui suivent et qui décrivent les relations de l'État avec les cultes. Alors, pourquoi l'égalité ? Ce qui est important, maintenant, c'est de comprendre pourquoi on a jugé utile d'installer cette séparation. Derrière le texte de loi, il y a une intention qui est avant tout conquête de liberté et de liberté. Pour la première fois, ce principe mettait sur un pied de qualité des croyants, des athées et des athées, c'est la première fois qu'on reconnaissait que les athées étaient aussi des gens respectables. Ce n'est quand même pas le cas auparavant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, athées et sans religion vont présenter 63% de la population. La vérité, c'est qu'il s'inscrit aussi dans une volonté de double émancipation. L'âge de l'inspirée de Scapulot-Bridhar a très bien souligné dans son livre sur l'histoire de l'humanisme en Occident. Il s'agissait de s'émancipier de l'extérieur, d'un environnement contraignant qui est absolument imposé un dogme, un moral, mais de s'émancipier aussi intervientement, de ses propres vues, de ses propres ignorances, de ses idées tout faites, en s'inspirant et en exerçant son sens critique de façon à être en situation de décider, d'exercer son humain. Et vous voyez que ça m'amène tout naturellement à dire que du coup l'école joue un rôle fondamental, parce que c'est elle qui va former les futurs citoyens à être capables d'exercer, d'utiliser leur présence. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, Clémenceau disait, en parlant de l'école, n'est-ce pas là où l'on fabrique l'homme qui fabriquera l'avenir ? Mais dans leur grande sagesse, les rédacteurs de la loi l'ont rédigé pour toute religion présente et admise. Donc, il est absolument faux, de l'économie par exemple, ne pourrait pas s'y inscrire l'islam que s'y inscrire dans la laïcité comme toute autre religion et comme demain une autre religion qu'on ne connaît pas encore et qui viendra peut-être à s'installer en France. En parlant de la liberté d'expression des religions, elle est autorisée mais pas absolue. Il y a une différence par rapport à la liberté de conscience et l'absolu, là on est dans une liberté relative parce qu'elle va être soumise à l'ordre public. Toute expression de sa propre religion est toujours soumise à l'ordre public, comme toute manifestation d'ailleurs. Deuxième principe, c'est un principe de liberté, c'est aussi un principe d'égalité puisque tous les citoyens sont des bons endroits, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur confiance. Lorsqu'on dit aussi un principe de fraternité, c'est le dernier mot de notre devise républicaine qu'on a failli oublier, qu'on a failli les jeter aux orties. On ne s'est plus l'utiliser comme si on y avait déjà renoncé. La conception de la fraternité, ça implique le respect de l'autre qu'on y est, l'attention à l'autre, la pratique active de la solidarité qui n'est pas la charité. Nous sommes confrontés aujourd'hui à énormément de confusion et erreurs d'interprétation et c'est bien comme ça d'ailleurs qu'on a souhaité écrire des livres qui sont souvent à vocation pédagogique pour redresser un petit peu toutes ces erreurs. Alors elles sont très nombreuses et elles résultent d'une part de l'ignorance, on ne sait pas bien ce que c'est la laïcité, d'autre part d'une volonté de la dévaloriser pour pouvoir mieux l'attaquer. Alors on a par exemple le chose qui est encore vendu, c'est la laïcité qui serait composée de vos religions. Bon, avec tout ce qu'on vient de dire, je crois qu'on a démontré que ce n'était pas le cas. On est confrontés aussi aux discours multiculturalistes. Par exemple, on dit que la laïcité viserait à rendre les gens semblables en roulement leurs identités, en roulement leurs différences culturelles. Alors ce discours est largement porté par ceux qui voudraient que chacun conserve sa culture d'origine. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi, celui qui est né dans une culture devrait la conserver. C'est à lui de choisir. C'est pour l'autre de le renvoyer ou de l'assigner à une culture d'origine de laquelle il ne devrait jamais sortir. Quand on ne sort pas de la culture d'origine et qu'on ne bouge pas, c'est la mort. La vie c'est le mouvement justement, c'est le changement. Autre mobilisation, le clientélisme politique. Alors nous savons très bien que les élus municipaux sont souvent au sujet de la dépression, de des groupes de toutes sortes. Mais face à des groupes qui sont parfois des groupes ultra conservateurs, religieux, pour ne pas dire fanatiques, qui font un chantage aux voix, nous nous attendons que les élus tiennent bon sur les principes publicains. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de financement des élus de culte, pas de financement des activités culturelles, même en les maquillant en culturel pour pouvoir contourner la loi. C'est pas aussi difficile de contourner la loi. Autre dérive, les partisans du financement des cultes. Alors qu'ils présentent ça comme un progrès. Puisqu'ils disent distinctement, on l'entend souvent dire, en Alsace. En Alsace ça marche très bien, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas partout ? Sauf qu'ils oublient que c'est précisément de ce régime-là qu'on a cherché à se débarrasser en installant la séparation des églises et des états. Je crois que c'était quand même pas le meilleur des mondes. Et puis on a des groupes de pression professionnels. Toutes les religions ont développé des tendances conservatrices, voire activistes. Leurs adeptes sont très humanitaires, comme je vous dis. Mais ce sont des activistes. Ils ont développé un grand savoir-faire en matière de lobbying, d'occupation de terrain. Alors deux exemples. Les groupes de pression catholiques, on les a vus lors du vote du mariage pour tous. On a aussi affaire à des groupes de pression musulmans qui, eux, ont été visibles avec les journées de retrait de l'école. Et là, on a assisté à une superbe mobilisation des enseignants et des directeurs d'établissement, où, prenant les familles et marus, ils avaient réussi à décomprendre que cette accusation était informée. Alors en conclusion, agir. Il faut agir. Mais comment ? Il y a deux niveaux d'action. Il y a les pouvoirs publics qui doivent rester fermes. Ils doivent renoncer à défendre nos valeurs républicaines. Puisqu'elles sont affirmées dans notre constitution, il faut les défendre. Mais il faut aussi faire à la simple grande pédagogie de la laïcité. La charme de la laïcité à l'école doit être affichée. Elle doit être étudiée. Tous les parents d'élèves, ici présents et ailleurs, peuvent très bien insister pour que ce soit le cas quand ça n'est pas fait dans l'école où vont leurs enfants. C'est une façon d'agir. Le ministère de l'éducation nationale vient de créer la réserve citoyenne pour aider les enseignants à transmettre les valeurs républicaines et la laïcité. Récemment, on a annoncé 4400 inscrits sur toute la France et ça continue. Eh bien, vous voulez aussi accueillir quand on veut que les politiques ne peuvent pas les lâcher. Je connais. Quand un politique risque de renoncer, c'est notre devoir de citoyen de dire nous nous attendons de la fermeté. Parce que sinon, c'est notre société et c'est tout le monde de la paix sociale qui part en véloge. C'est grâce à l'analysité que la France a connu 100 ans d'apaisement de l'évalité religieuse. Je vous rappelle qu'on a connu des guerres de religion avec des morts, des centaines de milliers de protestants qui feraient la France. Il ne faut pas renommer avec cet affrontement et ces revendications identitaires parce qu'elles seraient exactement au contraire de l'idéal expliquable. Je vous remercie votre attention. Moi, mon parcours est très simple. Je suis une jeune femme, maintenant un peu plus âgée qu'il y a quelques années, née en France dans une famille algérienne. Et j'ai grandi en France, j'ai été à l'école en France, j'ai milité en France. Et à l'âge de 23 ans, j'ai décidé de retourner vivre en Alger. Et là, j'ai enfin compris la chance que j'avais eu de vivre dans un pays laïque. Et ce que c'était d'être dans un pays faussement laïque qui virait plus vers l'État théocratique que vers la République laïque puisque l'islam est en religion de l'État. Et puis, j'ai été rattrapée par la réalité politique des années 90 et je suis revenu en France pour fuir justement le diktat des organisations politiques et de l'intégrisme religieux qui est l'islamisme. Est-ce que le seul fait d'avoir vu le jour dans une famille d'obédience musulmane doit massigner à vie dans cette identité culturelle ? Dois-je être obligatoirement immergée dans une présupposée origine musulmane comme un marqueur identitaire, un label d'appellation d'origine contrôlée ? Et ce n'est pas une posture pour moi d'affirmer que je refuse d'être enchaînée uniquement à un héritage cultuel en portant atteinte à ma liberté d'expression, à ma liberté de conscience et qu'il soit fait abstraction de ma capacité à être un sujet politique à part entière, attaché aux valeurs universelles. Or, comme pour l'ensemble de la société française, dans nos familles il y a des croyants, des non-croyants, des agnostiques, des athées, même si à la naissance le hasard a fait que nous soyons nés dans une famille musulmane. Je ne suis qu'une musulmane sociologique. Au lieu de nous considérer comme des citoyennes et des citoyens à part entière, nous sommes perçus encore en France et en Europe à cause de comportements relevant plus du relativisme culturel comme des citoyennes et des citoyens français à part. Or, ce relativisme culturel est pour nous une violence politique, sociale et culturelle contre les Français et les Français que nous sommes, mais plus particulièrement contre les femmes avec les conséquences désastreuses que cela peut avoir. La laïcité, comme l'a rappelé Martine, est la seule valeur qui fonde la citoyenneté. Le modèle de citoyenneté démocratique va à l'encontre du communautarisme. Elle reconnaît l'existence des communautés, leur droit d'exister et de se développer en toute liberté. Dans une société démocratique, les revendications culturelles sont légitimes. Les particularités et les spécificités culturelles doivent permettre l'enrichissement de la société tout entière. La laïcité est un pilier des droits humains qui préservent l'égalité du traitement des croyants et des non-croyants et un rempart pour les droits et la liberté des femmes. Et même si la laïcité ne résout pas tous les problèmes au sein de notre société, ce principe de laïcité maintient la religion dans sa fonction spirituelle et évite ses incursions et ses débordements dans les domaines politiques, sociaux et culturels des intégrismes et des extrémismes de tous bords à différents niveaux de la société. Je refuse tout intégrisme politique et religieux, tout communautarisme, tout relativisme culturel qui justifie une atteinte à la laïcité et à nos libertés. Dois-je encore me taire ou fermer les yeux sur toutes les atteintes au principe de laïcité? Mes propos ici sont articulés à partir de mon parcours personnel, de ma vie militante et de ma mémoire encore vivante, de faire un état des lieux, un constat et de réfléchir avec nous sur des perspectives. Comment vivre la laïcité lorsque nos luttes sont contrariées par l'ambiguïté et les compromissions de nos élus, par l'aveublement d'un Occident opportuniste qui place ses intérêts économiques au-dessus du combat pour la démocratie et les valeurs universelles et se rend ainsi complice des extrémistes politiques et religieux, quels que soient les pays musulmans dans lesquels nous allions? heureusement que certains et certains d'entre nous ne tombent pas dans ce piège. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes dans des familles déchirées, entre les tenants du halal et du haram, du pur et de l'impur devenus la seule dimension binaire pour déterminer le bon musulman, la bonne musulmane, déterminer notre degré de respectabilité, notre affranchissement à tout soutien aveugle aux discours communautaristes et aux islamistes et perçus comme une insoumission à l'ordre familial. Nous créons le désordre, nous sommes des insoumis. Et bien c'est qu'il y a encore un espoir si cette république française arrête de fallir à son rôle de république laïque en ne favorisant pas la montée des intégrismes politiques et religieux et en ne favorisant pas les groupes communautaristes. Parce que c'est la citoyenneté qui nous est là. Parce que pour être pleinement et entièrement assumée, elle doit se déployer dans toutes ses dimensions. Et nous nous construireons ensemble, en tant que citoyennes et citoyennes, nous nous libérons ensemble des entraves du passé et de la culpabilité colonialiste qui peut exister dans la tête de certains et certaines qu'à la seule condition, nous nous serons traités à l'identique comme tous les autres citoyens et citoyennes de la république française et qu'une sera enfin rompu le deux poids deux mesures. J'ai bon espoir parce qu'une bonne partie d'entre nous, lorsque nous avons quitté l'Algérie et que nous avons choisi de vivre en France, nous l'avons fait au péril de notre vie en abandonnant tout derrière nous. Et majoritairement, ce choix a été fait, ce choix de la France, même du Canada ou du Québec, ce choix a été fait parce que nous savions que nous arrivions dans un pays où la laïcité allait nous permettre de vivre dans la tranquillité sans avoir peur d'être à nouveau inquiété pour notre liberté de conscience, pour notre liberté d'expression. Parce que pour nous, la laïcité était à la la foi, la paix civile et la justice sociale. Je suis encore là parce que dans l'ensemble, je suis ravi d'entendre ce que j'entends. Et comme les orateurs sont extrêmement courtois, je voudrais dire deux, trois choses qui fâchent. C'est-à-dire que la laïcité meurt de renoncement de ceux de la gauche. Un exemple plus flagrant dans l'histoire. Ce n'est pas tiers que chaque fois qu'il y a une défense musclée de la laïcité, il y a où, attention, vous faites le judiciaire national, attention, machin de droite, le malheureux proviseur du lycée de Craig, le premier à refuser deux élèves voilés et donc à appliquer la loi, et on est là, toute une partie de la gauche, vendre le coup contre lui, en le traitant raciste. Il est entier d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il était plutôt beauiste que socialiste, mais c'était un fonctionnaire de la République défendant les lois de la République, et je me souviens comment on l'a traité. Tout comme, une chose qui, là, c'est une chose de moi, parce que des amis, des gens qui ont travaillé pendant quelques années, qui ont été assassinés à Charlie II, vous vous souvenez du moment du procès ? Le moment du procès est terrible, c'est-à-dire qu'on accuse Charles, on accuse Woloski, on accuse Kabul, on accuse Honoré Tignous, les amis, on les accuse, vous avez le lycée à droite, vous avez le lycée à droite, et je vois encore passer des choses sur les réseaux sociaux qui ne viennent pas de droite, qui ne viennent pas de l'extrême droite, qui ne viennent pas, où on compare les caricatures du supposé prophète à la presse des années 30. Et c'est de gauche qu'on a dit ça. Et personnellement, j'ai eu affronté sur une télé le secrétaire général du bras de l'époque, qui s'est déjà depuis, vous vous dites, qui voulait porter partie civile en tant qu'association antiraciste, que fort heureusement n'a pas été possible en justice, contre Charlie II, traitant les caricatures d'actes racistes. Nous avons vécu ça, moi j'en ai vécu, comme proche de Charlie, comme journaliste de Marianne en compagnie de Tignous, nous nous sommes faits en constamment renvoyés sur, vous êtes à droite, vous êtes anti-musulmans, on n'est pas anti-musulmans, on est laïcs et républicains, on veut défendre la légitimité, la république, et donc le droit ou la semaine, qui est évidemment un droit de critique fondamental vis-à-vis de n'importe quelle religion, et critique contre nous, elles ne sont pas venues de droite, elles sont venues de gauche et encore ces jours-ci. contre une élu socialiste. Formidable. Le prédicateur malin des frères musulmans en France, Tariq Ramadan, voilà, et ainsi de suite. On continue. Donc, il faut aussi parler un peu de ce qui fâche et de ce qui doit changer dans la gauche. Merci beaucoup. Ma première réflexion, d'ailleurs, après ça, sera celle-ci. Vous vous souvenez de la phrase célèbre, le 21ème siècle sera religieux, ne sera pas. Eh bien, je vous dis en toute simplicité que le 21ème siècle sera laïc ou qu'il ne sera pas. Car si nous n'arrivons pas à inventer, non seulement à approfondir en France, mais à inventer dans le monde des formes de laïcité, de sécularisation, alors, effectivement, la planète va sombrer dans les guerres de religion. Ne jamais oublier que si nous avons la situation aujourd'hui des fanatiques islamistes, c'est bien parce qu'il y a une responsabilité de l'Occident et pas seulement des États-Unis et pas seulement de vous. Donc, voilà la situation. Il n'y a pas les mauvais en tel contre les bons en tel. Il y a une espèce de devoir commun à réaffirmer quoi ? Ce que Martin a dit avec beaucoup de clarté, ce que Soad a dit à partir de son expérience personnelle, c'est qu'il y a nécessité de séparer la religion de toutes les formes d'organisation de la société. Donc, vous voyez que c'est toujours les mêmes réflexes, les mêmes dérives, les mêmes mauvaises façons de... le même recul d'autrui qui ressurgit quand on laisse une religion, quelle qu'elle soit, sortir de son cadre qui est celui d'autrui. Mais quand je dis ça, c'est la loi de 1905, aussitôt la loi de 1905 dit mais la République doit garantir la liberté de l'UQ. Car de la même façon qu'il faut refuser aussi les morts, je ne reviens plus pas à ce que je vous dis, je viens de le dire, de la même façon, il faut respecter scrupuleusement le droit de croyance, le droit de s'associer de l'UQ, et pourvu qu'il n'y ait pas interférence avec la vie publique, alors il y a effectivement une nécessité pour que la liberté de conscience dans toutes ses dimensions puisse s'exercer. La deuxième réflexion, c'est que, et d'ailleurs tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit, le monde, c'est qu'on ne peut pas limiter la laïcité comme on le fait et parfois en France, vous ne l'avez pas fait. D'ailleurs, ce soir, à la seule séparation des églises et de l'État. Il faut prendre le mot séparation au sens plus large du terme. C'est en fait une sécularisation, une laïcisation qui permet aux femmes de progressivement, lentement, difficilement conquérir un droit. Ce qui permet aux minorités homosexuelles encore plus difficilement d'obtenir une égalité de droit. Mais qui permet aussi, comme cela a été rappelé par un des représentants de la FCPE, mais qui permet aussi d'avoir cette éducation à l'esprit critique au refus des hommes. Cette éducation à la démocratie. Jean Jaurès disait dans un texte de Demorais célèbre, « Démocratie et laïcité sont deux mots indissociables ». Mais, et c'est peut-être, c'est par là que je terminerai, c'est peut-être un peu une nuance par rapport à certains. Moi, je vais vous dire ma conviction, nous ne sommes pas à un état de régression en matière de laïcité. Nous sommes dans une situation d'avancée, difficile, le corps inverse se bat, il a pour lui les médias, il a l'argent. Quand on regarde ces dernières années, il y a des ans, c'est significatif. La loi Taubira, dans 20-30 ans, on en parlera quand on parle de la loi Veil aujourd'hui. Mais, si je regarde encore d'un peu plus près, est-ce que vous savez qu'il y a une proposition de loi Taubira, inspirée par Françoise Laporte, qui va sans doute passer, qui va pour partie mettre les crèches associatives à l'abri de ceux qui ont failli se passer pour Abilou ? Est-ce que vous savez qu'il y a une proposition de loi qui va aussi, qui va aussi aboutir très rapidement, soutenue par la ministre Le Manchu, qui permettra d'inscrire dans la loi Le Port, ce qui concerne les fonctionnaires, cette obligation qui n'existe pas encore, de neutralité, de laïcité ? Je ne reparle pas de ce qui se passe à l'école publique grâce à une ministre courageuse. Il y a un certain nombre d'avancées et il faut s'y engager, il faut y soutenir. Nous ne devons pas être, nous, militants laïcs, des gens qui ne voient pas les problèmes. Nous devons avoir de la lucidité, mais nous devons avoir aussi, comme nos anciens, de la conviction. De la conviction, parce que le combat que nous menons, il vient de deux siècles au moins, au moins depuis la Révolution française. Il est devant nous, tenons notre place, faisons ce que nous avons à faire, soyons des militants de la Révolution française. On a dit, décidez, décidez à faire avancer la Révolution de la Révolution française. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements